bonjour bonjour alors aujourd'hui je viens vous annoncer la programmation du prochain soin collectif donc qui aura lieu le 22 février dans 22 2 2024 à 20h02 bon c'est un peu fait exprès vous avez bien compris et qui concerne la dernière vie atlante donc avant l'engloutissement on va le dire comme ça parce qu'on voit pas toujours la même chose moi c'est plutôt tsunami enfin voilà une grande vague d'ailleurs à ce moment là je suis sur un bateau donc c'est un peu voilà mais c'est je croise énormément de personnes maintenant qui ont vécu ce drame je vois les heures avant et ce qui s'est passé après c'est à dire est ce que ils ont survécu ou pas et nous avons aussi des animaux qui sont dans l'eau et qui voilà qui nous enfin je n'en dirai pas plus je le raconterai plus en détail aux personnes qui seront là ce jour là donc évidemment comme je vous ai toujours expliqué mes régressions commence au niveau personnel avec ma flamme jumelle et ensuite les enfants et toutes les personnes que j'ai pu croiser du coup sur le chemin qui m'ont amené de plus en plus de contexte et de et l'histoire parce que en fait c'est vrai que c'est pas simple c'est toute une vie toute une c'est aussi dans cette vie là que j'ai vu moi ma scission d'âme donc juste avant d'être incarné dans cette vie là atlante j'ai une deuxième vie atlante mais avant donc qui a lieu pendant le l'âge d'or j'aime bien dire mais c'est pas forcément ça c'est les anciens atlantes où c'était pas du tout pareil que que à la fin où là la 3d était revenue très très fort en fait les atlantes ont vécu la même chose que notre société actuelle et bien c'est ça qu'il faut libérer c'est à dire c'est ce sentiment d'inachevé qu'on a tous quand on était là bas oui il ya vraiment une histoire de privation de quelque chose un deuil qu'on a dû faire pour ceux qui ont survécu parce que moi j'ai pas vécu longtemps après j'étais déjà âgé enfin j'avais déjà plus de 50 ans quand quand la chute est arrivée d'ailleurs c'était notre première vie en tant que flamme jumelle mais on s'est reconnecté tout à la fin c'est à dire vraiment quelques heures avant notre mort donc c'est voilà voyez des fois fonctionne pas comme on veut il ya des tas de vie où on n'a pas réussi à se reconnecter comme il faut et en tout cas à activer la reconnexion et surtout à à vivre la réunion et à la fusion donc ça c'est quelque chose qui arrive c'est vraiment un parcours de flamme jumelle c'est c'est pas tout beau tout rose mais c'est très enrichissant puisque c'était but quand même en soi à la base d'évoluer et de d'accélérer cette évolution puisque c'est vraiment le but puisque c'est pour ça que c'est à la fin ça se situe à la fin des cycles d'incarnation d'une âme on a choisi ça c'est à dire de se scinder en deux de travailler en équipe énergétiquement de se faire avancer l'un l'autre etc et dans cette vie ci on a décidé de se reconnecter très tôt dans la vie même si il ya eu des tas d'événements que je ne vous raconterai pas là c'est pas le sujet mais puis je ferai jamais en fait voilà ça me regarde moi et ma flamme jumelle il ya des choses qui il y avait beaucoup de nœuds karmique à dépasser et on devait se connaître pour ça c'est à dire que voilà on devait être dans la ville l'un de l'autre et parfois non et voilà dans plein plein de circonstances différentes puisqu'on a revécu en quelque sorte dans ces 33 ans tous les nœuds karmiques liés à nos vies d'avant il fallait que ce soit libéré ça n'a pas toujours été libéré vous doutez des fois on a refait les mêmes conneries et on a refait les mêmes erreurs ça arrive et c'est normal ça fait partie du chemin aussi mais là pour nous deux en fait c'était pas il a fallu vraiment qu'on nous pousse très fort parce que l'égo est là et vous le savez et c'est très compliqué pour deux flammes jumelles quand l'égo s'en mêle à ce point là et pour nous ça a pas été une mince affaire l'égo des deux côtés c'est pas simple parce que c'est pas le même en plus donc voilà donc cette vie atlante et bien il doit être libéré au niveau collectif puisque je ne vais pas pouvoir comme je vous ai dit pour les autres avoir toutes les personnes qui étaient là sous mes mains donc on le fait donc c'est pareil c'est un lien gratuit un lien zoom vous vous activez enfin moi je l'ouvrirai un peu avant puisque 20 heures 2 ce serait l'heure idéale pour commencer ce ce soin collectif mais voilà je donc peut-être moins le quart voyez le temps de raconter je vais voir à ça donc soyez présents si vous le souhaitez soyez présents en pensée si vous pouvez pas être là je vous je vais vous le publier assez longtemps en avance pour que vous puissiez le voir je vais l'envoyer en privé aux gens que j'ai identifié qui étaient là pour que vous puissiez prévoir éventuellement d'être là et pouvoir rencontrer les autres parce que parfois les liens d'âme se réactivent en se rencontrant et vu que c'est une visio et bien c'est l'occasion je il n'y a pas il n'y a pas d'autres mots à dire il y aurait tellement à dire en fait c'est pas c'est pas le lieu pour l'instant ce sera le moment lors du zoo voilà donc ben j'espère vous serez nombreux présents même par curiosité parce qu'après tout vous pouviez être là si vous avez eu des rêves des fois des choses comme ça des peurs irascibles des phobies de certains animaux prédateurs marins de peur de l'eau peur de l'océan peur de voyager sur l'eau enfin etc il ya beaucoup de choses comme ça il y avait aussi des dirigeables donc voilà il ya eu sans doute des chutes et des évacuations rapides et sans doute trop tard d'ailleurs mais bon voilà les gens qui sont restés qui ont trouvé une solution parce qu'il n'y avait pas assez de hauteur c'est il faut savoir c'est là la vague faisait au moins 10 mètres donc il n'y avait pas de hauteur 1 c'était mort ça a détruit toute la ville principale malgré toute notre technologie malgré tout ça et c'était voulu évidemment vous vous en doutez donc rendez vous le 22 février à 22 enfin à 20 heures 2 mai en tout cas à 19h45 à peu près peut-être 40 le temps que je vous raconte tout ça mais 45 ça devrait être bon je vais mettre ça je pense si je peux parce que des fois exome on peut pas donc si vous voyez 19h30 c'est pas un souci mais ça sera pas ouvert tout de suite je vais vous ouvrir peut-être à 45 voilà voilà à bientôt merci d'avoir écouté puis poursuivre votre chemin suivez vos intuitions 1 et vos ressentis il n'y a que comme ça que ça fonctionne à bientôt 1 1 1 2 1 1 2 1 2